alors bonsoir à tous donc je vais faire une petite vidéo ce soir pour commenter une petite vidéo que j'avais sur moalek ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait une sur ce sur ce cas psychiatrique mais ce soir j'avais envie parce que déjà parce que j'ai rien à faire d'autre je me fais un peu chier et puis puis des fois quand c'est tellement gros tu n'as pas envie de laisser passer ça donc du coup voilà je vous explique un peu la situation donc ce monsieur moalek donc il a fait une petite vidéo il reproche à d'autres youtubeurs de faire des vidéos expliquant à leur manière l'islam le coran et voilà quoi donc les nouveaux prédicateurs de du net d'internet donc ces floraisons de personnes maintenant qui veulent expliquer le coran à qui mieux mieux comme on dit qui veulent nous expliquer comment cela fonctionne bon c'est bien si ça part d'un bon sentiment pourquoi pas mais quand tu n'as aucun niveau on va dire tu n'es ni savant tu n'es ni tu ne maîtrises ni l'arabe ni ni les textes c'est un peu grave quand même il ya un moment faut faut savoir rester à sa place et juste un une personne voilà qui doit apprendre mais pas à expliquer quand on ne le maîtrise pas quand on ne maîtrise même pas un quinzième un centième de de ce que c'est que le coran donc voilà je vais pas m'égarer je vais rester sur le sujet qui m'intéresse c'est moalek donc qui reproche aux autres maintenant de faire des vidéos parce que moalek voudrait avoir le le monopole en fait de l'explication du coran faut pas faut pas oublier qu'il est messager non je dirais même plus il est prophète un staffallah mais bon on va rester dans ce délire là on va parler un fou comme voilà on va rester dans le même teneur qu'un malade donc voilà je vais vous laisser écouter un tout petit peu puis moi je vais commenter juste derrière voilà puis je vous dire c'est qui c'est quoi qui m'importe le plus dans ce qu'il dit en fait c'est pas sa folie parce que sa folie tout le monde la connaît mais c'est d'insulter l'intelligence des gens bon je sais qu'il est malade il est pas dans son état normal donc dans 99% de sa journée il n'est pas dans son état normal mais quand même il ya un moment faut faut pas exagérer quand même donc je vous faire écouter juste un tout petit peu puis je vais commenter mais pas longtemps vous inquiétez pas c'est une vidéo assez courte je vais pas rester sans s'étendre dessus il m'a suivi à lui qu'il faut qu'il explique le moins comment je parle je suis pas là pour l'expliquer moi je l'explique que ce que Dieu m'inspire je suis là pour l'exposer d'accord il y a johaïm qui le bénisse et qui bénisse ça de merde d'accord à qui Dieu a donné une grande connaissance du livre également voilà il y en a d'autres qui vont voilà qui peuvent aussi je veux pas s'il veut pas faire de liste non plus je veux pas je vous donne pas de voilà sauvé la discorde c'est quoi tout ce livre on va tous expliquer c'est le centre hasard à Bambini le centre hasard de France bon allez je mets en pause parce que je vais pas je vais pas faire une vidéo trop longue en fait bon voilà comme je vous ai dit précédemment donc il veut expliquer il veut avoir le monopole en fait d'explication du coran parce que bon il estime qu'il est le seul apte à l'expliquer un moalek donc bon je parle à des gens qui connaissent le personnage je parle pas des gens qui viennent de tomber sur ma vidéo qui connaissent ni moalek ni sa folie je parle à des gens qui l'ont un petit peu suivi qui connaissent un peu son son cv son son parcours quoi son parcours de de paumé quoi excusez moi du terme mais c'est vrai que c'est un paumé quoi donc de haineux de paumé de tout ce qu'on veut en fait en gros dans cette vidéo ce que je veux faire où je veux mettre vraiment le l'accent c'est son voilà son côté en fait où il explique voilà on est trop tendre les musulmans sont trop tendres avec avec israël avec les juifs de france bien sûr du monde même je dirais et donc il estime qu'on n'est pas assez virulent qu'on n'est pas assez fort que les gens qui expliquent le coran sur le net ils le font mais faut qu'ils soient plus agressifs avec la communauté juive mais moalek et c'est là où j'ai vraiment envie de faire cette vidéo c'est pas pour autre chose parce que ta folie tout le monde la connaît tout ce tout le monde la connaît ceux qui te suivent c'est que voilà on n'est pas amnésique moalek on n'a pas alzheimer du moins en ce qui nous concerne et en ce qui concerne pas mal de gens qui regardent tes vidéos ils ont pas alzheimer ils se souviennent très bien de ton drapeau israélien derrière toi ta propagande pro israélienne ton sionisme même moalek tu le revendiquais ton sionisme t'en étais fier tu disais que les juifs de france avaient raison de soutenir israël parce que de toute manière c'était dieu qui avait décidé de voilà d'offrir israël à ce peuple et que les palestiniens n'étaient pas chez eux n'étaient plus chez eux parce qu'ils n'étaient pas assez conquérants qui n'étaient pas assez fort et qui n'étaient pas assez musulmans à ton goût pour avoir défendu assez ardemment leur terre hein moalek pendant dix ans tu as été sioniste moalek après ta dissidence un passage d'une dizaine d'allées dans la dissidence moalek où tu as été un un dissident d'une petite semaine du dimanche on va dire ou voilà tu soutenais un peu la liste pro palestine avec soral tes copains d'alors faut pas oublier moalek qu'après ça tu as été quoi moalek tu as été un fervent supporter d'israël où tu le revendiquais très fort tu t'estimais même musulman entre parenthèses quand je dis musulman après c'est pas à moi de juger c'était musulman ou pas mais bon allez je vais pas m'égarer mais en tant que musulman tu revendiquais ton sionisme tu l'expliquais tu le théorisais tu tu disais que voilà que que les palestiniens étaient des lâches qui étaient des faux musulmans donc forcément bon ben voilà du a choisi son camp à cette époque là moalek parce qu'à cette époque là tu étais en odeur de sainteté avec la communauté juive tu étais soutenu tu avais un petit mal à barre un petit carambar dans ta poche à la fin de de l'entretien mais tu étais content tu avais une petite poignée de main mais ça te suffisait toi pour être à l'arbin de service mais tu crois qu'on est con moalek ou quoi du moins moi en ce qui me concerne et puis des gens qui t'écoutent parce que je vois bien moi les commentaires les gens ils sont pas fous ils savent bien que tu es un archi tu es un lâche moalek mais tu parles à qui moalek tu parles à des gogoles tu parles à des enfants de 5 ans même un enfant de 5 ans il comprendrait que que tu étais une merde moalek voilà voilà c'est là où je voulais en venir c'est qui c'est insultant à un moment je sais qu'il est malade je sais que c'est c'est il a une pathologie très forte c'est 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 un psy qu'il faudrait c'est pas des gens comme nous c'est des médecins qui lui faudrait mais il y a un moment moalek on n'oublie pas on n'oublie pas ce que tu étais moalek ton drapeau ton soutien ta ferveur pour israël pour les pour les juifs d'alors bah oui parce qu'à ce moment là tu étais bien vu par la communauté mais après ils t'ont jeté comme une merde ils t'ont jeté par la fenêtre par la porte par les chiottes mais ils t'ont jeté moalek t'as beau avoir essayé de t'accrocher comme un morbat comme un morpion mais ils t'ont jeté quand même et ouais moalek maintenant t'as retourné ta veste est devenu un un enfin un guerrier de l'islam comme tu estimes l'être un un banlieusard qui défend les intérêts des musulmans de ce pays et puis tu reproches aux autres de pas être assez virulent mais moalek je sais que t'es un malade c'est vrai que c'est fatiguant de le dire à chaque fois mais quand même voilà c'est juste pour une piqûre de rappel pour les gens qui écouteront ma vidéo voilà qu'ils n'oublient pas ce que tu étais moalek un fervent supporter d'israël pendant de nombreuses années ah bah oui moalek à ce moment là tu étais bien vu tu tu t'est estimé être bien vu parce que tu t'es pris pour un larbin et en plus c'était les second couteau c'était pas là c'était pas les classiques de la communauté c'était les petits les petits les petits voilà les très petits c'était la troisième division de la communauté juive de france de paris ou de banlieue je sais pas de qui tu fréquentais à ce moment là qui te qui t'ont fait un ordinateur ou ou qui t'ont fait un chèque hein le 50 balles le 50 euros pour t'aider à acheter un ordinateur sur le bon coin puis puis te souffler un peu des idées mais moalek on n'oublie pas moalek hein moalek tu peux prendre les gens pour des cons tu peux être un malade mental mais les autres sont pas aussi malades que toi ils oublient pas ce que tu étais moalek et certainement pas moi et surtout un passage où celui-là vraiment il m'a marqué dans toute ta folie il m'a marqué celui-là tu t'en souviens du militaire d'origine français qui était parti s'engager pour l'armée israélienne qui avait tué un palestinien lâchement tué un palestinien à terre hein qui a été jugé en israël tu te souviens pas que tu avais pris sa défense hein horrible comme tu es tu avais pris sa défense espèce d'ordure il avait abattu un homme à terre hein ah pour toi c'était un bougnoule qu'il avait abattu c'était pas un être humain c'était un bougnoule ah non moalek mais même pas de religion je parle d'humanisme un être humain normal un militaire abattre un civil à terre c'est 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 horrible je sais pas mais et toi à ce moment-là tu avais dit que tu soutenais ce type-là qui avait été jugé en israël hein qui devait pas être jugé voilà qui devait être libéré que tu comprenais qu'il défende son pays espèce d'enculé et maintenant tu veux te faire le procureur toi le 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 mec qui 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 juge les autres qui sont pas assez virulents qui sont pas assez musulmans à ton goût bon voilà c'est juste à un moment je voulais commenter parce que j'avais rien d'autre à faire ce soir et puis puis voilà quoi voilà je sais qu'il va pas influencer énormément les gens normaux mais bon voilà c'est juste pour mettre mon mon petit truc mon petit truc à moi voilà bon sur ce bonne soirée parce que je pense que j'estime que 10 minutes c'est moi je les ai même pas encore atteints mais bon c'est déjà pas mal pour le cas mon lec que j'avais abandonné parce que vraiment t'es fatigué de toutes ces conneries quoi et puis j'ai autre chose à faire même si tu peux penser autre chose mon lec on n'est pas toujours à tes trousses on a une vie nous on a une vie sociale du moins moi j'estime avoir une vie sociale toi je sais pas mais à part passer tes journées sur youtube et essayer de réfléchir ce que tu vas dire sur tes vidéos moi j'ai une vie sociale mon lec et puis de temps en temps j'ai envie de te laisser un parce qu'un archi comme toi c'est tout ce que tu mérites bon sur ce bonne soirée puis n'oubliez pas son soutien sa ferveur pour israël et pour la communauté juive qu'il a eu pendant pas mal d'années et maintenant qu'ils l'ont jeté il se retourne voilà mémoire là qu'on n'oublie pas on n'est pas amnésique sur ce j'espère que les bonnes consciences s'en souviendront allez bonne soirée à vous et maintenant